Salut, alors il y a de nombreux blogueurs, youtubeurs, débutants qui se demandent s'il est possible de faire du payant alors que tout le gratuit du monde semble aujourd'hui disponible sur internet. Comment est-ce que vous pourriez convaincre quelqu'un d'acheter un produit alors qu'en utilisant un moteur de recherche, on peut trouver à peu près n'importe quelle information ? Je vais vous expliquer pourquoi en réalité ce n'est pas un problème et pourquoi en fait il y aura toujours de la place pour du contenu payant. Et pour ceci on va faire une analogie, on va regarder ce qu'il se passe avec les box régime. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est au mois de septembre donc on va dire que la mode des régimes printaniers est derrière nous puisque le gros pic de vente pour les marchands de régime c'est le printemps parce que les gens préparent la plage, le maillot de bain et les gens veulent être minces en maillot de bain. Et on a vu apparaître depuis quelques années une quantité assez impressionnante de sociétés qui se sont jetées sur le créneau du régime en proposant des box. Alors il y a Comme J'aime, il y a Kitchen Diet, il y a également Diet Bon, Régime Box, etc. Et ce sont vraiment des sociétés qui ont explosé ces dernières années parce que je crois que Comme J'aime, c'est plus de 400 salariés. Donc on a vraiment des gros succès commerciaux qui se sont créés. On se rend compte que ce sont des énormes annonceurs à la télé. Ils ont également une grosse présence en ligne. La concurrence est forte. Bref, tout semble indiquer qu'il y a là un marché porteur. Et c'est assez curieux lorsqu'on y pense. En effet, ces box de régime ne sont pas donnés. Ça coûte entre une soixantaine et une centaine d'euros par semaine. Ce sont des plats préparés qui sont réchauffés. Donc c'est sûrement moins savoureux qu'un repas que l'on prépare soi-même avec les produits que l'on achète. Donc comment ça se fait que cela cartonne autant ? Et on peut vraiment se poser la question parce que quand on y pense, il suffirait d'aller acheter un bouquin de recettes diététiques, il y en a pléthore sur Amazon, de suivre les recettes, de les cuisiner soi-même. Et puis on obtiendrait à peu près le même résultat parce que j'ai regardé un peu le contenu de ces box et en fait, leur fonctionnement est toujours le même. Cela repose sur un strict contrôle du nombre de calories que vous allez ingérer chaque jour. Vous allez perdre du poids parce que le régime qui est proposé a un nombre de calories qui est inférieur à celui que vous allez dépenser. Donc mécaniquement, vous perdez du poids. Et vous aurez toujours un laitage le matin avec un peu de pain. Vous aurez toujours vos fruits. À midi, un plat assez léger avec des fruits. Une collation à 4 heures. Un repas du soir avec là encore un plat, un bouillon, etc. Bref, on se rend compte qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont des choses que n'importe qui peut se préparer lui-même. Alors pourquoi est-ce que ça cartonne ? Pourquoi est-ce que ces sociétés ont réussi à créer un business qui doit peser aujourd'hui plusieurs millions ? Eh bien en réalité, tout simplement parce que c'est facile. Lorsque vous achetez une box de régime, vous recevez un carton. Et dans ce carton, il y a tous les repas que vous devez prendre chaque jour, matin, midi, collation et soir. Vous avez ça du lundi au dimanche. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir votre barquette, de la mettre au micro-ondes et de manger. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Réfléchissez bien. On est sur des plats que n'importe qui peut se préparer lui-même pour un coût inférieur. Mais il n'empêche que ces sociétés cartonnent tout simplement parce qu'elles proposent un chemin qui est facile, dans lequel on n'a aucune question à se poser. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment compter ses calories. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire de la cuisine légère. Si cette personne veut perdre du poids, cette personne elle va aller acheter ses fruits, ses légumes, son poisson, sa viande, préparer ses propres recettes. Il y aura toujours le risque de mettre un peu trop de crème, de mettre un peu trop de beurre, de mettre un peu trop d'huile, d'aller manger du fromage, peut-être de se prendre un petit apéro, de grignoter entre les repas. Et donc le fait de réussir un régime par soi-même, ça demande une grande rigueur. Alors que lorsque vous avez un carton qui contient exactement ce que vous devez manger, à mon avis, vous êtes déjà en train de culpabiliser si vous sortez du carton. Si vous allez dans votre frigo et que vous vous coupez un petit bout de fromage à 4 heures parce que vous avez un petit creux, vous vous dites, c'est pas possible. J'ai acheté quelque chose qui contient exactement ce que je dois manger. Si j'en sors, il y a un problème. Donc déjà, le fait qu'on vous donne les repas qui sont pré-préparés d'avance, ça vous limite forcément dans le grignotage. Ça vous limite également dans le côté prise de tête, de suivre une recette alors que vous n'avez pas envie. Et l'analogie, elle est là avec le blogging et YouTube. Oui, quasiment toute l'information du monde est disponible en ligne. Mais il n'empêche que lorsque vous achetez une formation, vous êtes en mode facile. Vous êtes avec quelqu'un qui va vous guider, qui va vous expliquer les étapes à suivre pour obtenir un résultat. Et c'est exactement ce côté facilitateur, gain de temps que vous payez lorsque vous achetez une formation. J'ai par exemple récemment sorti une formation sur le référencement, une formation sur la publicité Google que j'ai créée avec des consultants expérimentés en la matière. C'est certain que si vous cherchez des tutos sur YouTube qui vous montrent comment faire de la publicité Google, vous allez en trouver. Mais vous n'allez pas trouver une stratégie de A à Z. Vous n'allez pas profiter des conseils d'un expert qui en a fait pendant des années. Vous n'allez pas avoir des cas concrets qui sont adressés spécialement aux blogueurs ou aux YouTubeurs. Bref, vous êtes dans le cas de la personne qui veut faire un régime et qui doit continuer à tout faire elle-même avec tous les risques d'erreur que ça implique. La personne qui va acheter une formation en ligne elle reçoit un package qui est un package à suivre et c'est exactement comme la personne qui va s'acheter sa box de régime qui ne se prend pas la tête, qui prend ce qu'elle doit manger aujourd'hui, qui réchauffe son truc, qui mange exactement ce qui a été prévu et qui s'assure de cette façon qu'il n'y aurait pas de dépassement en nombre de calories. Et c'est ainsi qu'on arrive à vendre de la nourriture plus chère que ce qu'elle va coûter dans le commerce et qui est peut-être même moins savoureuse. Tout simplement parce que le côté facilitation est supérieur aux deux inconvénients que je viens de vous citer. Quelqu'un qui est prêt à faire un régime, ce n'est pas quelqu'un qui va forcément mettre l'accent pendant quelques mois sur la qualité extraordinaire de la bouffe, c'est quelqu'un qui veut s'assurer que l'objectif sera atteint. Son objectif prioritaire, c'est le poids, ce n'est pas forcément le côté savoureux. Quelqu'un qui va acheter une formation en ligne, c'est quelqu'un qui veut obtenir un résultat dans un temps donné. L'inconvénient, c'est le prix, mais cet inconvénient, il est inférieur au bénéfice, c'est-à-dire obtenir le résultat rapidement. Et donc, ce n'est pas parce qu'on trouve déjà des milliers de recettes diététiques en ligne que les box de régime ne se vendent pas. Ce n'est pas parce qu'il existe des tutoriels sur la publicité Google sur YouTube que ma formation sur ce sujet ne s'est pas vendue. Bien au contraire. Parce que quelqu'un qui va aller consulter des tutoriels sur la publicité Google sur YouTube, il va se créer une espèce de frustration parce que ça ne va pas correspondre vraiment à sa situation de créateur de contenu. Il ne va pas avoir quelque chose d'aussi complet qu'une formation de A à Z qui va durer plus de 5 heures. Puisqu'en général, les vidéos YouTube font 10, 15, 20 minutes, parfois une heure. Mais c'est très rare que ça aille au-delà. Donc le niveau de détail n'est absolument pas le même. La valeur n'est pas la même. Et donc une personne qui aura pu regarder des tutos sur YouTube, c'est même quelqu'un qui pourrait aller acheter ensuite le produit. Parce que justement, il veut maintenant réussir. Tout comme quelqu'un qui a essayé par lui-même de maîtriser sa consommation de nourriture et qu'il n'y arrive pas et qui va aller vers des lunchs pour être sûr que, en mangeant ce qui est prévu et rien d'autre, le résultat sera atteint. Vous voyez bien que le gratuit n'est pas un problème tant que vous vous posez en facilitateur, en accélérateur, en planificateur. Votre travail, c'est d'amener un résultat par étape, en un temps donné. C'est d'éliminer toutes les fausses pistes qui ne donnent pas de résultat. Et oui, les gens sont prêts à payer pour cela et ils seront encore prêts à payer pour cela, même si l'information, elle est peut-être disponible par bribes sur Internet. Le côté accompagnement, le côté facile, est un bénéfice pour lequel les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Un créateur de contenu qui veut faire de la publicité Google, il n'a pas 10, 15, 20 heures devant lui pour aller chercher de l'information sur YouTube, la regarder, faire le tri, tester, compiler ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce qu'il veut, c'est une stratégie complète. Tout comme quelqu'un qui veut maigrir veut un package complet et ne plus avoir à se poser de questions. Voilà, j'espère que cette analogie entre les box de régime et la création de contenu vous aura été utile. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous voulez développer un business en ligne, vous aurez besoin de trafic. Pour obtenir du trafic, téléchargez simplement la formation gratuite que je vous offre en description. Ce faisant, vous vous inscrirez à la newsletter Traffic Mania et vous obtiendrez ainsi en plus des astuces marketing exclusives chaque jour sur votre boîte mail. Le très bon côté des choses pour vous, c'est que la majorité des emails que j'envoie sont informationnels et non pas commerciaux. Je ne vais donc pas vous spammer pour vous inciter à acheter des formations chez moi. Abonnez-vous également à cette chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao !